salut les amis et bienvenue sur ma chaîne berlu barbecue smoke les amis épisode 2 du jambon cru je sais que vous l'avez tous attendu quelque part j'ai envie de te dire avec beaucoup d'impatience déjà premièrement j'ai envie de tous vous remercier parce que je viens de voir que la vidéo de fromage de tête la recette traditionnelle de mon papa plus de 2000 vues mais vous êtes des fous c'est pas possible c'est magnifique c'est beau ça me fait plaisir je vous remercie de la ouler à mon avis ça doit aussi également lui faire plaisir bon écoutez on va arrêter de causer on va arrêter de parler déjà abonne toi le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu bien sûr et on passe à la vidéo on va aller voir ce que ce que donne ce beau jambon depuis le temps qu'il est au sel allez on y va allez copain tout juste sortir tu vois je te mets exprès j'espère que tu verras bien que tu puisses voir comment il est réellement parce que je vois beaucoup de gens se posent des questions d'un point de vue couleur il est un peu gris il est un peu rouge qu'est ce que je dois faire ne t'inquiète pas regarde comment est le jambon tu vas voir ça va très bien se passer donc là je te mets sous toutes ses formes que tu puisses bien le voir je te le rapproche même tu vois là je sors tout juste du sel je l'ai même pas encore rincé rien du tout je te montre déjà ce que ça donne regarde déjà d'un point de vue épaisseur tu vois quand je te disais de mettre une presse par dessus tu vois bon j'ai envie de te dire même déjà avec son propre repos en lui-même c'est suffisant pour qu'il s'aplatisse tu peux me croire ça plus la couche de sel par dessus t'imagines donc voilà je te montre bien tu vois là on voit bien la petite couche de gras on voit la couenne le reste de la viande la chair toi le sel on se retourne voilà regarde comment il est beau donc toi il a pas bougé rien le niveau de la crosse tiens tu vois rien donc là on voyait je mettais bien bien de sel c'est vraiment important de bien bien bourré en sel dedans j'espère que voilà hop le flou en attendant avec je te le repositionne que tu vois ici à l'arrière tu vois donc je te le remets là hop je te le remets là je prends mon temps de bien te montrer que tu vois bien chaque côté de la viande donc tu vois donc là toi tu veux un peu de gris enfin de ça c'est normal c'est le sel qui a qui a cuit en fait ta viande tout simplement faut pas que tu t'inquiètes ok pareil alors que là après ce qui nous intéresse aussi c'est au niveau si ça pas pourri donc là à l'intérieur donc je vois ça tu vois je te disais d'où l'importance vraiment la très grosse grosse importance c'est de bien bien presser ta veine de bien tout enlever d'accord pour enlever toute la merde et de surtout que ça ne s'appuie ça devient pas purulent tout simplement ok donc toi bien bien le sel le fait de voir bien mis le sel dans toutes les cavités déjà pour faire être pour être sûr qu'en fin de compte toute la flotte va se barrer ok donc voilà écoute j'en ai bah il y en a trois comme ça tu le sais le temps de les rincer et je te le montre après ce que ça donne ok allez on y va alors tu vas passer un coup de flotte par dessus tu vois bien rincer donc rincer si tu veux c'est pour enlever le plus gros du sel parce qu'après je vais le mettre en rinçage donc c'est à dire que il va aller dans le gros bac qui m'a servi de sel genre on va enlever le sel tout ça je vais mettre de l'eau dedans et on va tremper les trois jambons dedans ok c'est vraiment pour commencer à le dessaler parce que là le but c'est de retirer au moins parce que le fait de le laisser en fin de compte comme ça c'est pour que le sel vienne jusqu'au bout jusqu'à pénétrer au centre du au coeur de la viande tout simplement maintenant ce qu'on va faire c'est le rincer donc ce qu'on a fait et on va le mettre à tremper pour le dessaler un peu légèrement quand même parce que sinon ça va être un bouffable d'accord deuxième chose j'en profite l'aspect donc j'étais sur l'aspect de la viande regarde comment il est je te le remontre déjà de plus près tu vois maintenant qu'il a passé un coup de flotte et là tu vois il est bien il est grisonnant il est bien tu peux te retrouver légèrement avec une pellicule verte dessus alors la pellicule verte ne t'inquiète pas ça peut être dû à plusieurs choses alors déjà un autre autre la moisissure forcément ou alors ça peut être tout simplement le sel que tu as utilisé le côté un peu style nitrite nitrate plutôt ce type de sel a tendance à avoir à te verdir un peu surtout s'il est mélangé à l'air d'accord si tu l'ouvre ton bac comme je te disais tous les deux jours tu le frottes et tu le bascule tout un coup qui a l'air qui qui s'engouffre dedans ou qui touche tu vas avoir justement ce phénomène de verre ça va commencer à ce qu'on appelle fin de l'oxydation de l'oxydé l'oxydé tout simplement ok donc ça a tendance à avoir une couleur verte rien de méchant ne t'inquiète pas par contre dans le cas où tu vois la couleur tu sais pas trop il y a quelque chose qui ne ment pas qui ne trompe pas c'est l'odeur crois moi qu'une viande quand elle est pourrite tu cours tu dis pas je vais la manger c'est pas possible ou alors tu as un problème je te dis clairement tu as un problème c'est avec une odeur comme ça tu dis ouah c'est bon ça passe je oui je veux déjà non seulement dans le meilleur des cas je pense que tu as une chiasse dans le meilleur des cas dans le pire je te laisse deviner ce qui peut se passer ok donc je te le remets devant comme ça tu vois bien tu vois donc là rincé tu vois nickel tu vois on a le côté un petit peu grisonnant là du sel qui a cuit tout simplement ok à l'épaisseur du jambon tu vois donc cela il faisait 12-13 kg ok voilà d'accord donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va remplir le bac mettre les trois jambons dedans et on va les mettre à dessaler pendant deux heures ouais allez une heure et demie deux heures environ parce qu'il y a les trois jambons donc les trois d'un coup bien deux heures on va les laisser ok une fois que ça c'est fait qu'ils ont tu vois qu'on les a mis à dessaler tout simplement on va les mettre en fait il y a deux techniques il y a la première technique ça arrive donc souvent que les gens utilisent ça c'est on les passe à l'étuvage d'accord si tu veux le côté étuvage va te faire permettre de gagner du temps maintenant tout le monde n'a pas d'étuves ok donc moi je vais te la faire version sans étuves c'est à dire que là une fois qu'ils sont qu'on les a dessalées d'accord sorti de l'eau on va bien les sécher tu prends du sopalin enfin du papier essuie tout tu enlèves un maximum de flotte tu la sèches bien comme il faut et on va les mettre au frigo d'accord et on va les mettre aux alentours allez une dizaine de jours entre 8 et 10 jours ok bah écoute on passe à la suite allez on y va bon les amis tu as vu le processus un peu de ce qui s'est passé donc je te le remets vite fait sommairement ce qui s'est passé très simplement mais vraiment très rapidement j'ai nettoyé la viande donc rincée au départ pour enlever le gros sel elle est partie dans un grand bac d'eau vraiment pour la dessaler pas en profondeur mais vraiment en surface parce que le but c'était de dessaler parce que je te l'ai dit si tu laisses comme ça c'est imbouffable je te dis clairement ça tu n'arriveras pas la bouffer la viande tu vas trouver ça vraiment dégueulasse et trop trop salé bon voilà d'accord maintenant ce que j'ai fait c'est une fois le dessaler je l'ai absorbé avec du papier du papier essuie tout vraiment enlevé le maximum d'humidité qu'il y avait sur la viande dans tous les interstices très important de bien enlever parce que c'est ça qui va te créer éventuellement des petits problèmes de parasites et autres donc tu vas bien dans les interstices tu sèches bien vraiment toute ta viande ok je l'ai mis au frigo donc un frigo bon c'est un frigo qui est dédié à ça donc voilà tout simplement si toi tu en as un jambon que tu veux le mettre tu le mets en bas de ton frigo tout simplement tu réserves une étagère tout simplement tu poses un papier essuie tout tu le mets par dessus donc une couenne vers le bas très important également si tu n'as parce que normalement un séchage se fait en suspension d'accord pour qu'il s'égoutte ok toi si tu n'as pas la possibilité de faire égoutter ta viande ou quoi que ce soit un emplacement vraiment dédié à ça un frigo ou quoi que ce soit tu mets un papier essuie tout tu poses ta viande par dessus enfin ton jambon par dessus le couenne la première fois par dessus tu le retournes tous les 24 heures d'accord comme ça tu es sûr que ça devient homogène d'un point de vue égouttage séchage ok alors entre 8 et 10 jours comme je te l'ai dit une fois que tu as fait ça bah c'est simple j'ai envie de te dire je vais te montrer ce qui va se passer on va voir la viande comment elle est donc le jambon comment il est au bout de 8 jours donc les premiers alors je mets 8 jours parce que j'ai des jambons qui étaient un petit peu plus petits d'accord les autres je vais les laisser plus longtemps forcément on va passer à 10 ou 11 jours c'est ce que je te disais à peu près grosso modo le plus gros il fait 15 16 kg à peu près donc tu imagines que celui ci a besoin d'un peu plus de temps en termes de rétention d'eau enfin de rejeter sa flotte d'accord autre chose dans les trois jambons il y en a un que je vais mettre au fumage bien évidemment tu vas voir le fumage je vais démarrer le bestiaux tu le sais très bien tiens d'ailleurs je te mets hop juste ici la petite photo la petite vidéo je t'invite à aller voir la construction de ce fumoir pour que tu puisses voir l'étape de cette armoire à fumage tout simplement donc un fumage à froid bien évidemment je te montrerai en fin de vidéo le départ du fumage et je t'en dis pas plus 1 allez on y va donc je te montre celui ci donc tu vois 12 kg 12 kg 5 à peu près donc c'est le plus petit des jambons que j'ai il est parti donc en séchage au frais entre deux et quatre degrés donc le frigo tout simplement en règle générale c'est deux quatre degrés à frigo ok donc là tu le vois je te le présente un peu plus près hop tu vois même intérieur quand tu vois vraiment bien tu vois il n'y a rien du tout donc vraiment la nécessité de bien 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 vider les veines et autres donc tu vois si tu le prends toi il est légèrement peut-être un peu collant tu vois c'est normal tout simplement faut pas se poser de questions donc je te le remets comme j'ai fait au début que tu vois bien qui n'est pas bougé vraiment d'aspect donc comme je t'expliquais en fin de compte le le salage comme comme on a fait en fin de compte faut savoir que le but c'est juste une question de conservation à la fois de donner du goût de le salé en interne bien évidemment mais de conserver donc comme quoi tu vois quand tu as bien fait tu peux le mettre au frigo comme ça à l'air libre il va pas bouger il n'a pas bougé il est au frais il n'a pas bougé tout simplement ok je t'en remets la crosse pour que tu puisses voir tu vois rien pas de pourriture que dalle tout simplement ok donc quand je te parlais le côté jaune alors je sais pas si tu vas bien voir j'essaie de te le présenter donc tu vois rien la partie jaune là c'est ce que je t'expliquais en fin de compte au début ok donc te prends pas la tête là dessus tu l'as ici également tu vois rien c'est un peu jaune mais le problème c'est qu'à la caméra c'est toujours difficile je sais pas si tu vois voilà donc ne t'inquiète pas c'est juste une question je te ferai une vidéo tout ça sur ça parce que là c'est vraiment compliqué de tout expliquer vraiment que tu comprennes ok alors je te présente voilà un sac à jambon ok donc c'est un petit sac à jambon bien sympathique d'une taille bien 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 intéressante je te laisse vérifier par toi même donc tu vois le début il est là tu vois et le bout donc c'est un beau gros sac à jambon donc et lui est traité en fin de compte si tu veux à l'amidon de maïs donc ça va permettre en fin de compte bon déjà de pas que lui sèche tout simplement donner un petit côté encore gras mais également de faire un côté rétention auprès de certains animaux qu'on n'aime pas d'accord donc avant de le mettre dans le sac on va le le mettre des épices quoi on va le lui donner un petit peu de goût à ce jambon ok allez c'est parti pour notre préparation de jambon je te montre voilà donc là il y a une cuillère à soupe de piment d'accord et trois cuillères à soupe de paprika ok une fois que ça c'est fait on va prendre notre jambon donc je te montre ça tout de suite donc tu vois notre jambon un peu d'armagnac hop là tu vois et là tu y vas tu caresse la couenne hein t'es pas peur hein j'ai envie de te dire que tu penses à qui tu veux quand tu le frottes hein mais là l'armagnac et alors l'armagnac il y en a c'est du cognac l'autre c'est de l'agneau le c'est alors je fais ma propre gnole enfin j'ai envie de te dire que je vais commencer à faire ma propre gnole mais bon je te montre pas ça maintenant parce que j'ai pas envie qu'il y ait de problème t'as compris on le masse bien on le frotte bien déjà premièrement ça va le désinfecter ça va repousser les les petites bébêtes qui auraient envie d'aller voir ce qui se passe tu vois tu masses bien le bestiaux tu m'as bien partout une fois que ça c'est fait tu y met tes épices donc là tes épices tu prends et t'en mets vraiment bien partout alors ça c'est juste pour donner du goût donc t'inquiète pas tu peux y aller n'aie pas peur donc ça jambon aura sa propre épice là celui là je te montre je fais paprika et piment il y en a un autre que je vais faire thym laurier tu vois chacun après c'est une question de goût tout simplement il n'y a rien de dit ça c'est vraiment une question de goût tout simplement une fois que j'ai fait ça tu vois que j'ai bien mis les épices partout je vais le saupoudrer de poivre donc je commence d'abord par les petites épices pour que ça rentre d'abord en premier pour une question de goût tu vois on a bien 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 frotter ton jambon hop on va lui mettre un coup sur la crosse petite cuire à soupe léger c'est vraiment l'histoire pour qu'elle prenne du goût la crosse même si vraiment on va pas en arriver jusque là pour le becquer mais bon au moins il a droit à sa petite mixture voilà partout et là on va passer au poivre parce que le poivre en plus de donner du goût va avoir un effet rétention enfin rétention un effet comment dire répulsif un effet répulsif contre les bébêtes on a la chance on est en hiver donc en hiver c'est pour ça qu'en fin de compte si tu veux en hiver on nous fait nos viandes parce que historiquement parlant c'est là où tout le monde a remarqué que quand on n'a pas d'ordre de conservation de frigo ou autre les mouches bon bah forcément en hiver elles n'aiment pas trop ça ok allez hop on passe à la suite c'est là le poivre t'y va né va généreusement alors du côté pot en est un peu mais pas besoin d'en mettre trois tonnes ça sent à rien à la peau de toute façon elle va être là pour protéger également tu ferais bien ta viande bientôt jambon voilà voilà ce que ça donne une fois que tu as fait donc là je te fais sommairement je te rassure je vais être un peu plus je viens bien bien frotter voilà je monte bien quand tu as vraiment tu travailles vraiment jusqu'au bout tu remets un dernier coup voilà une fois que ça c'est fait on va utiliser notre crosse et on va mettre la ficelle dessus donc là j'utilise une aiguille à barder ok je vais te montrer comment le faire tout simplement pour l'accrocher mais je vais montrer une autre technique parce que moi je vais utiliser un sac à jambon donc je suis sûr entre guillemets enfin je suis sûr on va dire que je maximise mes chances d'éviter les problèmes de bestioles ou quoi que ce soit mais je vais te montrer une autre technique si tu n'as pas de sac à jambon voilà donc tu vois hop ficelle je le maintiens il bouge plus donc ça c'est la technique pour mais un petit peu tu vois je maximise mes chances donc tu vois hop je le mets dans le sac je te montre une technique donc je te montre toi je prends une ficelle tout simplement un bout là un bout là je renie les deux bouts je fais un noeud d'accord et là je le serre bien donc je te montre toi là tu as ton noeud tout simplement tu prends ta crosse elle est là tu passes en dessous comme ça tu vois tu passes à l'intérieur et là tu serres bien et là tu vois je maintiens je te lève d'accord tout simplement tu vois bien je te refais ça moi t'es sûr que tu vois bien je prends ma ficelle je la passe en dessous je prends mon noeud mon noeud je le passe à l'intérieur comme ça je passe par dessus un couvert à bas et là je peux lever tu vois et là tu as vraiment alors tu es sûr en fin de compte de pas créer d'un terrain en fait si tu veux ça de montrer comme ça c'est pour éviter que justement tu as une interstice et qu'il ya quelque chose qui rentre dedans tout simplement mais une fois que tu as fait ça tu prends ta préparation ton poivre un temps fils a bien dedans là dans les trous tout simplement et tp là ok ça je l'enlève j'en ai pas besoin donc là je fais les autres et on passe au fumage voilà temps avant de passer au fumage je te montre comment le mettre dans le sac donc là on reprend notre sac à jambon toi tu l'ouvres tout simplement j'ai pas besoin là je pense toi tu as besoin que je te montre je te fasse un cours là dessus hop je l'insère dedans donc toi je mets là dedans j'espère que le zoom le flou c'est pas trop flou c'est bien nickel hop tac là je prends ma ficelle très important je la laisse à l'extérieur je passe par dessus ma crosse je remplis ça par dessus comme ça je prends l'autre côté pareil tu as de quoi attacher une fois que tu as fait ça que tu as fait tu vois un bouchon en haut tu prends tes deux ficelles tu en passes une de l'autre côté tu passes l'autre et tu fais un petit nœud bien sapatoche l'histoire d'être sûr qu'il n'y a rien qui rentre dedans alors tu as la technique aussi de la petite boîte à carrevers que tu peux mettre à l'intérieur pour éviter qu'il y ait tout rongeur ou autre qui viennent taquer voilà ce qu'il y a dedans bon j'ai envie de te dire qu'un rongeur il va avoir de l'amidon il va vouloir taper dedans aussi il y en a quelques pots ok donc là tu vois j'ai fait mon nœud je reprends ma ficelle est toujours à l'extérieur je la prends donc moi j'ai des crochets je te montre ça donc tu vois j'ai mes crochets je la prends hop et là tu vois j'ai plus qu'un le pendre gentiment et attendre quelques mois avant de bon les copains tu as vu toute la partie un épice des jambons qu'on va mettre eux en affinage directement par contre il y en a un purée il est lourd tu m'excuseras il est lourd il est très très lourd on va le mettre en fumage un plus bon je te présente plus la bête tu la connais ceux qui le sort la chaîne ça va de quoi il est capable là on va y mettre un gros bestiaux dedans allez c'est parti on y va à toi ça fume un peu légèrement voilà à dans quelques jours alors je t'explique j'en profite j'explique un petit peu tout ça ouais tu as vu j'ai un beau micro ouais je sais quelque part ça te plaît t'as l'impression que j'ai une boucle d'oreille non je sais pas où j'ai foutu mon micro cravate donc du coup je prends celui du téléphone très simplement déjà la première chose pour l'affinage il y a des températures et un taux d'humidité à respecter d'accord si tu n'as pas de cave moi je parle toujours à ceux qui entre guillemets n'ont pas de cave si tu as une cave c'est encore mieux quand je dis de cave je parle de cave d'affinage d'accord pas la cave un sous sol ou le grenier tu m'as compris un calme toi je te parle très simplement de la cave d'affinage d'accord si tu n'as pas de cave tu as la possibilité de utiliser ces paramètres que je vais te donner là tout de suite c'est en termes de température entre 11 et 13 degrés le mieux c'est 12 degrés faut vraiment que tu trouves de quoi vraiment tenir ces 12 degrés ok en termes d'humidité taux d'humidité d'accord je ne parle pas d'hygrométrie mais je parle du taux d'humidité quoi que l'hygrométrie enfin bref ouais l'hygrométrie on va parler d'hygrométrie il ne faut pas dépasser enfin ce n'est pas tellement dépasser mais il faut rester au maximum enfin un juste milieu c'est 70% 70% de taux d'humidité tu vas vraiment être top d'accord donc ça ce sont vraiment les paramètres qu'il va falloir respecter moi celui ci donc tu l'as vu je l'ai mis tout simplement au fumage et pour la partie fumage je l'ai un petit peu badigeonné de ma fameuse de mon fameux armagnac et tu peux même y ajouter un petit peu de poivre l'histoire comme je te l'ai dit le poivre étant un répulsif pour les petites babettes qu'on ne voudrait pas voir et qu'ils pondent leurs oeufs sur notre viande tout simplement faut savoir que là moi la viande elle va partir pour minimum 48 heures de fumage d'accord 48 heures minimum ok donc moi ça va tourner jour et nuit donc là tu vois je sais pas quelle heure il est il est il est 5h30 5h30 je vais regarder ça dans 24 heures lui tu connais la bête j'ai pas besoin tellement de regarder je sais que dans 24 heures ça sera toujours en train de fumer je me pose pas tellement de questions dessus donc on parle d'un fumage à froid max 25 degrés ok tu peux regarder l'aiguille elle a à peine bougé et puis voilà ok donc 25 degrés une fois que tu as fait ça tu mets tes épices si tu souhaites faire des épices alors moi je te ferai une troisième vidéo je sais tu es en train de me dire putain ça y est alors personne troisième vidéo putain c'est long oui je sais t'énerve pas c'est un jambon comme je te l'ai dit c'est le tien c'est le mien on le fait ensemble moi je te montre toutes les étapes quand je suis en train de faire celui ci ne me dis pas que tu es déjà en train de l'affiner c'est impossible c'est pas possible te fout pas de ma gueule c'est pas possible donc tu m'as compris surtout quand tu as des pièces qui font 15 kilos tu sais c'est 15 kilos donc il a mis un peu plus de temps que les autres ok donc les étapes je te les repasse pas tu retournes tu remets le début de la vidéo tu regardes bien toutes les étapes qu'on a fait les épices l'armagnac le poivre et tout ce qui va avec ok donc je te ferai une troisième vidéo où on verra la sortie du bestio la couleur qui leur a pris bien évidemment le et on lui mettra ce qu'on appelle un bouchon alors je te donne le bouchon tu dis ouais le bouchon il ya comme une bouteille de vin non le bouchon c'est on va lui mettre sous forme de pâte et je vais t'expliquer le côté pâte parce qu'il y en a qui vont mettre comme j'ai fait des épices un peu de poivre un peu de machin c'est ce qu'il faut faire mais tu as le côté bouchon et le bouchon faut faire très attention parce qu'il ne faut pas qu'il soit à la fois trop fin et trop épais donc je vais te montrer tout ça parce que s'il est trop épais tu vas retirer le côté humidité qui va ressortir et s'il est trop léger c'est pas assez épais tu vas laisser sortir enfin tu vas laisser rentrer l'indésirable ok écoute on a fini de discuter tu m'as compris suit déjà les étapes que je t'ai montré tu vas voir tu vas être le roi de l'apéro ok donc ça ça part au fumage allez je vais t'aider déjà un petit peu tout de suite pour ceux qui sont déjà un en affinage compte au minimum huit mois huit mois ouais je sais c'est long rien n'avait oui mais moi au bout de six mois je le sors je découpe et le machin tu le prends il est cru alors non on veut une belle tranche bien toi un vrai jambon sec d'accord jambon pays quoi ok huit mois et celui ci bon je t'en dirai à la troisième vidéo parce que là ça fait beaucoup quand même à va être longue et tu vas dire oui mais c'est trop long ouais bon alors on va se calmer 1 ok bon allez je te fais des gros bisous c'est surtout et surtout comme d'habitude oublie pas 1 c'est de te régaler allez bisous